L'or est un actif qui permet de protéger son épargne contre la mauvaise gestion des états depuis des milliers d'années. Depuis la fin de l'étalon or au début des années 70, le cours de l'or s'est envolé, passant de 36 dollars à environ 1800 dollars aujourd'hui. Son prix a été multiplié par 50 en 50 ans. Les épargnants tentent de se protéger comme ils peuvent des banques centrales qui se sont reconverties dans un nouveau business, l'impression de monnaie en masse. Sur ce graphe, vous pouvez voir la performance de l'or en fonction de la volatilité des marchés. On constate que lorsque les marchés financiers s'agitent, le cours de l'or a tendance à grimper. Les propriétés physiques fondamentales de l'or et ses 5000 ans d'histoire nous rassurent en temps de crise. Il remplit parfaitement le rôle d'actif refuge. L'or est depuis des siècles un outil efficace pour protéger un patrimoine. Et les données historiques le prouvent. Maintenant, la grande question est, est-ce que Bitcoin peut s'assimiler à un or numérique plus pratique et technologiquement plus avancé que l'or physique que l'on connaît aujourd'hui ? La question est de taille car de vous à moi, je ne serai pas contre l'idée de disposer d'un actif supplémentaire avec des fondamentaux différents pour assurer les arrières de mon portefeuille financier. On va essayer de traiter le sujet dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Fondamentalement, les expériences monétaires de l'humanité nous apprennent que les états centraux finissent toujours par corrompre la monnaie dont ils ont la gestion. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Voltaire prédisait déjà au 18e siècle, une monnaie papier basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l'imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Lorsque les romains bidouillèrent le dénarius ou que les byzantins falsifièrent leur solidius, au final, c'est toujours la même logique de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui avec la Fed et la BCE. Prélever un impôt caché sur le patrimoine d'une population. La valeur d'une monnaie correspond à une réserve de confiance et malheureusement, force est de constater qu'à chaque fois qu'une civilisation s'est retrouvée avec une monnaie malade, cette civilisation s'est effondrée. Donc, pour avoir une monnaie qui conserve réellement sa valeur, la première étape logique semble de disposer d'un actif qui n'est pas sous la gestion d'un état central. Et c'est en cela que l'or regroupe suffisamment de qualité pour avoir traversé le temps et être une réserve de valeur fiable. Pour le moment, à ma connaissance, aucun état n'a réussi à créer de l'or synthétique. Donc l'or permet d'imposer une contrainte physique aux états, de cacher bien profondément la clé de la boîte de Pandore si vous voulez. Mais maintenant, l'or en tant que technologie monétaire n'est pas forcément la solution la plus aboutie. Et on en arrive à Bitcoin. Pour bien saisir ce que Bitcoin propose par rapport à l'or, il faut comprendre que ces deux actifs ont une évolution très différente. La valeur de l'or est une construction humaine et sociale qui s'est établie par elle-même au cours de plus de 5000 ans de pratique. Vous connaissez l'histoire, d'abord monnaie marchandise, puis par la suite utilisée par les états comme étalon de valeur pour asseoir la crédibilité d'une monnaie et enfin relayée au statut de relique barbare dans des coffres sous terre jusqu'à ce que l'or serve à nouveau de corde de rappel à la raison lorsque les états vont trop loin dans la destruction de la valeur de leur monnaie. Bitcoin de son côté est une construction d'abord technique et ensuite sociale. En plus, Bitcoin n'a pas 5000 ans d'histoire mais seulement une douzaine d'années. Donc c'est une invention encore très jeune. Maintenant, sa conception repose sur des savoirs et des technologies modernes, lui conférant un grand nombre de caractéristiques que l'or n'aura jamais. Bitcoin est plus facilement transportable, divisible, conservable, reconnaissable et il devient même progressivement plus rare que l'or. En effet, l'une des plus grandes prouesses techniques de Bitcoin a été de résoudre le dilemme de la rareté digitale. C'est un petit miracle mathématique. Bitcoin, c'est de l'information mais non copiable. On n'avait jamais réussi à faire ça avant Bitcoin et c'est pour cela qu'on avait besoin d'autant d'intermédiaires dans les systèmes de paiement comme Visa et Mastercard. A mon avis, c'est cette rareté et cette indépendance qui permet à Bitcoin de se rapprocher d'un actif comme l'or et qui lui confère ce potentiel incroyable. Rendez-vous compte que vous pouvez stocker toute la valeur que vous voulez, que ce soit en centimes ou en milliards dans votre tête, en mémorisant simplement une liste de mots qui correspond à votre fameuse clé privée. En plus, comme il s'agit d'un code informatique, Bitcoin est programmable, ce qui lui permet d'évoluer et de s'améliorer au fur et à mesure, à contrario de l'or qui n'évoluera jamais. Cette stabilité de l'or est une force, certes, mais à l'ère du digital, ça peut se transformer en faiblesse. En résumé, avec l'or, l'humanité a cherché un actif qui existait déjà et qui était capable de remplir le rôle de réserve de valeur et de moyens d'échange. Avec Bitcoin, c'est différent. L'humanité tente de créer spécifiquement un outil pour remplir ses fonctions. Un peu comme l'automobile a été créé spécifiquement pour résoudre le problème du transport. Maintenant, bien évidemment, le processus d'émergence d'une nouvelle réserve de valeur est long et compliqué comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo. C'est la reconnaissance par l'usage qui se généralise dans une population qui fait d'une technologie monétaire une vraie monnaie. Les origines de l'or et du Bitcoin sont donc fondamentalement différentes. Mais il n'y a rien de mal à ça. Il faut garder un esprit ouvert. Personnellement, j'ai envie de croire que Bitcoin concurrencera très sérieusement l'or en tant que nouvelle technologie monétaire car c'est une meilleure technologie. Et c'est le sens de l'histoire. Comme l'avait déjà annoncé Marc Andressen en 2011, les logiciels sont en train de manger le monde. Nous sommes destinés à créer des outils plus perfectionnés plutôt que d'utiliser ce que nous trouvons par terre, sous peine de devoir nous contraindre à accepter leurs limites. C'est le parcours naturel de l'évolution. Et c'est la définition même de l'intelligence. Pour autant, en matière de convention sociale sur la valeur, le temps est un facteur clé de réussite. Les tentatives pour créer des monnaies plus efficaces que l'or ont été nombreuses et à ce jour, elles se sont quasiment toujours soldées par des échecs, souvent à cause de l'avidité humaine. Mais le grand point fort de Bitcoin, dans le fond, c'est son fonctionnement décentralisé, sans gouvernance, dont nous avons parlé dans cette vidéo sur Taproot. Peut-être que cette fois, l'humanité a trouvé un moyen de s'organiser pour mettre en œuvre ses connaissances sans pour autant donner le pouvoir de cette création à un petit groupe d'individus. Je pense personnellement que le plus grand facteur des réussites de Bitcoin a été la disparition de Satoshi Nakamoto, permettant ainsi à cette invention de se développer de manière collective et quasi organique. Bitcoin fonctionne grâce à une communauté fédérée par des intérêts communs et des intérêts croisés. Tous les acteurs de Bitcoin ont besoin des uns des autres pour exister. Maintenant, il est indéniable que la route qui se présente devant Bitcoin reste semée d'obstacles et d'embûches. Les détracteurs critiquent encore régulièrement Bitcoin pour son impact sur l'environnement ou encore son impact potentiel sur l'économie. Mais ils pourraient aussi s'attaquer aux humains qui constituent le réseau, on pourrait s'attaquer à la communauté. Par exemple, un acteur qui voudrait décrédibiliser Bitcoin pourrait propager l'idée que Bitcoin est contrôlé dans l'ombre par des gens malhonnêtes ou même par un petit groupe d'individus ultra-riches voulant réaliser le casque du siècle. Bon, c'est un peu ce qu'essaient de faire les grandes banques centrales, bien qu'elles s'y prennent très mal à mon avis en essayant de réduire Bitcoin à son utilisation criminelle ou en essayant de le banaliser comme un jouet pour adolescents en manque de jeux vidéo. Ces prétendus experts et autres grands banquiers à l'origine des crises monétaires passées et actuelles ont déjà depuis longtemps perdu toute crédibilité aux yeux d'une part grandissante de la population. Mais si ce genre de manœuvre de décrédibilisation était bien réalisée, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Bitcoin ou à minima ralentir considérablement son adoption auprès du grand public. Mais alors qu'en est-il de Bitcoin aujourd'hui ? Pour l'instant, l'invention de Satoshi réussit à pousser dans le béton. Envers et contre tout, le réseau se développe. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire la preuve de son antifragilité et continue irrémédiablement sa croissance. Comme vous le voyez sur ce graphique, la volatilité des marchés est un facteur positif pour Bitcoin, de la même manière que l'or. Reste à savoir si le Bitcoin est antifragile car il est innovant ou bien s'il est antifragile par nature, ou bien les deux. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Le propre d'un actif antifragile, c'est d'évoluer à contre-courant de la stabilité. Une entreprise est antifragile par exemple tant qu'elle est fondamentalement innovante. L'innovation est antifragile par construction car elle cherche à se frayer un chemin à travers un cadre de référence. La valeur de Netflix par exemple a explosé en bourse pendant les périodes de confinement car cette rupture de la normalité lui a permis de se faire sa place. Le sucre aussi est antifragile, mais par nature cette fois. Il n'y a rien d'innovant dans le sucre. Mais en temps de crise, c'est quand même vers lui qu'on se tourne car il est à la base de nombreux besoins primaires. Donc, une façon de savoir si Bitcoin pourrait devenir de l'or 2.0 et de se demander si Bitcoin est une construction antifragile par nature ou s'il est antifragile par innovation. Personnellement, je pense que c'est un peu des deux. Mais seul le temps pourra vraiment nous le dire. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. En tout cas, une chose est sûre, Bitcoin est un animal bien étrange qui n'a sûrement pas fini de nous révéler toutes ses caractéristiques. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés. Sous-titrage Société Radio-Canada